Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. Donc, j'ai avec moi Mlle Théoma, qui me filme, et je la remercie d'ailleurs. Nous allons voir la phrase, plutôt, l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Donc, Mlle Théoma va nous donner une phrase interrogative. Quelle heure est-il ? Ah d'accord, quelle heure est-il ? Quelle heure ? Alors ici, regardez bien, quel déterminant interrogatif prend deux L, E, puisque heure est féminin. Quelle heure est-il ? Ici, il y a l'inversion du sujet, donc il y a le trait d'union qui s'impose. Et bien sûr, puisque c'est une phrase interrogative, je mets un point d'interrogation. Alors, on va proposer une réponse à cette question. Tu donnes une réponse à cette question. Quelle heure est-il ? Il est 5h30. Il est 5h30, d'accord. Alors, il est 5h30. Je commence par une majuscule. Il est 5h30. Ici, heure prend S, puisque il y a 5h. Plus bien. 5h30. Demi et demi, une demi-heure, d'accord. 5h30. Alors, ici, nous avons répondu par une phrase. Je vais donner une autre question et je vais laisser Tsaouba me répondre. Alors, une autre question. Alors, veux-tu... Veux-tu rester avec moi ? Veux-tu rester avec moi ? Alors, toi, on va répondre. Veux-tu rester avec moi ? Oui, je veux rester avec toi. Oui. On va. Avec une répétition, bien sûr. Oui. Je veux... Le verbe vouloir. Rester. Le verbe rester. Le verbe rester. Rester à l'infinitif, puisqu'on a deux verbes qui se suivent. Avec... Avec toi. Oui, je veux rester avec toi. Alors, ici, j'ai répondu par... Oui. Je peux aussi répondre... Je peux aussi donner une autre réponse. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Non. Non. Oui. Non. Je ne veux... Je ne veux pas rester avec toi. Veux. Je ne veux pas. Donc, ici, il y a une phrase... Une phrase qui n'est pas affirmative. C'est une phrase... Déclarative. Déclarative. Négative. Oui. C'est une phrase déclarative. Mais sa forme est négative. Alors, je ne veux pas rester. Il y a des mots de négation. Rester avec toi. Je ne veux pas rester avec toi. Donc, ici, est-ce que je peux donner une autre réponse à part... Oui, je veux rester. Non, je ne veux pas rester. Il n'y a pas d'autre réponse. Donc, à cette phrase, je ne peux répondre que par oui ou non par non. Donc, cette phrase qui n'a comme réponse que oui ou non est une phrase, est une interrogation totale. C'est une interrogation totale. Et cette phrase qui ne peut pas avoir comme réponse oui ou non, il est cinq heures et demie, ou bien il est six heures, ou bien il est midi, ou bien il est minuit. Je ne peux pas dire oui ou non. C'est une phrase partielle. Partielle. Donc, la phrase, l'interrogation totale est une interrogation à laquelle je ne peux répondre que par oui ou par non. L'interrogation totale, je ne peux pas dire l'interrogation totale, est une interrogation à laquelle je ne peux répondre que par oui ou par non. L'interrogation totale, c'est une interrogation à laquelle je ne peux pas répondre que par oui ou par non. Ça y est, c'est clair ? Alors, je vais l'expliquer un petit peu en arabe. Donc, cette phrase-là, cette phrase-là, elle a une réponse qui n'est pas oui ou non. Donc, quand je dis, Michael Brun, il est quelle heure est-il ? La réponse, c'est qu'il est oui ou non. La réponse, c'est qu'il est cinq heures, ou bien il est six heures, ou bien il est midi, ou bien il est minuit. Donc, il y a une phrase qui est là, veux-tu rester avec moi ? Il y a une réponse, c'est qu'il y a une réponse, oui, je veux rester avec toi, ou non, je ne veux pas rester avec toi. Est-ce que tu aimes les carottes ? Oui, j'aime les carottes, ou bien non, je n'aime pas les carottes. Mais il y a une réponse, c'est qu'il y a une réponse, c'est qu'il y a une réponse. C'est qu'il y a une réponse est une réponse qui est là-à-dire la réponse. Si il y a une réponse qui est là, on est un peu de temps. Quand il y a une réponse qui n'est pas dans quelque part, il y a une réponse qui n'a pas de l'ébrouiller, c'est la réponse, c'est la réponse. Merci pour toi et à la fin de l'aise. Merci beaucoup.